Alors avec ce trophée de l'entreprise artisanale, on veut vraiment récompenser un savoir-faire. Alors ça peut être une méthode de fabrication traditionnelle qui se perpétue parfois depuis des siècles. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup parmi nos candidats, beaucoup de PME familiales qui perpétuent des traditions des savoir-faire. Ça peut aussi être des savoir-faire très innovants, très modernes à la pointe de la technologie. On a eu, pour vous donner un peu une idée de la diversité, ça va du fabricant de madeleine traditionnelle, aux souffleurs de verre, aux spécialistes de la lithographie. Donc des savoir-faire ancestraux et la pointe de la technologie. Et c'est ce cocktail-là qu'on veut mettre en avant à travers cette catégorie. Et pour remettre ce trophée PME de l'entreprise artisanale, j'appelle sur scène un homme qui va nous mettre en appétit. Le chef cuisinier Yves Camdebord. Qu'on applaudit. Ça va Yves ? Tu vas bien ? On sort tout le monde. Ça fait un moment, viens là, viens là. Voilà, mets-toi là. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vus. On s'est eu au téléphone plusieurs fois, on a failli jouer aux cartes, aux tarots ensemble récemment. Enfin bon, j'espère qu'on va pouvoir prendre rendez-vous. Yves, on est d'accord ? Avec grand plaisir. Bon d'accord. C'est toujours avec grand plaisir. Yves, tu as eu ton CAP à 14 ans. Oui, CAP de cuisine au Lep de Morlas, dans les pires atlantiques à Pau. Voilà, 14 ans, CAP. Ensuite, c'est un peu une traversée de la France. Après, j'ai d'abord appris à travailler dans une entreprise déharnaise paloise et les Pyrénées. Après, je suis parti sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez, en 1978. Et après, je suis monté à Paris. Et j'ai eu la chance, à Paris, de faire la rencontre, j'ai envie de dire, la rencontre qui change une vie. Je suis rentré à l'hôtel Ritz, qui était à l'époque, le chef, c'était M. Guy Leguay. Et j'ai rencontré Christian Constant. Christian, notre ami Christian Constant, évidemment. Qui m'a un peu pris, voilà, un peu sous son aile. J'ai envie de dire qu'il est devenu mon père spirituel. Et qui a réussi à me faire comprendre que si on était bien au travail, si on aimait le travail, on grandissait dans la vie. Oui, le Ritz, le Crayon, enfin bon. Et puis la régalade, ton propre restaurant que tu ouvres en 1992, je crois. Oui, c'est le 21 août. Dans le 14e, il fallait oser. Au bout du 14e, personne ne pensait que tu allais réussir. C'était plein sans cesse. Et pour dîner ou déjeuner à la régalade, il fallait réserver un mois avant. Non, mais c'est vrai, Yves, c'était un succès incroyable. Tu as été le premier, finalement, premier venu d'une cuisine d'un grand chef à ouvrir un bistrot. C'était un peu ça, ton idée. Oui, l'idée, c'était, voilà, j'avais fait mes classes Crayon, Ritz, Sour d'Argent, toutes les maisons de 2 et 3 états de Michelin, où j'ai appris mon métier, où j'ai vraiment appris une philosophie de travail vraiment fabuleuse. Mais bon, je ne me sentais pas réellement, je dirais moi-même, dans ces maisons-là. J'étais un acteur, comme on peut être un acteur bien souvent, quand on fait, dans certains métiers. Mais tu es un acteur sur Masterchef, tu étais un acteur. Oui, oui, il y a des choses comme ça. Donc j'ai voulu être moi-même et j'ai surtout voulu me dire, bon, je vais créer mon entreprise, mais si je crée mon entreprise, il faut que je sois heureux. Alors peut-être qu'au départ, c'est de l'égo, je pense que c'est même un peu d'égoïsme personnel. En me disant ça, je me disais toujours, si moi, je suis heureux, si moi, je fais quelque chose qui me convient, tous les matins, je me lève avec plaisir, je ne vois pas comment, je ne donnerai pas de plaisir aux gens. Alors aujourd'hui, rappelle-nous aujourd'hui, où tu en es. Voilà, donc j'ai vendu la régalade en 2004 et je recréai un autre lieu, c'est un hôtel 4 étoiles qui s'appelle l'hôtel Rolais Saint-Germain. On a démarré à Odéon avec une petite brasserie dessous. On a démarré en 2004, on était 12 employés. Aujourd'hui, en 2016, nous sommes pratiquement 90 employés. On a réussi, je pense, à garder la même philosophie, c'est-à-dire donner du plaisir, essayer de continuer à avoir cette passion, de continuer à transmettre une philosophie de travail avec toute une équipe, dans le seul but, que le client soit heureux, que le client soit satisfait. Je pense que dans l'artisanat, quand on arrive à satisfaire son client, c'est le but suprême. Merci à toi d'être venu nous voir ce soir. Vous ne partez pas, il n'y a pas de voir, parce qu'on va remettre le trophée PME de l'entreprise artisanale. Attendez d'abord la nommée. 1,2 millions d'entreprises artisanales en France. Oui, absolument. Et cette nommée, et je vais vous en donner deux ou trois comme ça rapidement, Fournival Altesse, par exemple, qui a poussé l'excellence. Alors, dans un objet dont je ne me sers pas beaucoup personnellement, c'est la brosse à cheveux. C'est le dernier, ben oui, le dernier, on a tous mis au problème. C'est le dernier véritable artisan brossier français. Ils font des brosses en bois noble, en ébène de Macassar, en palissandre. Ils utilisent pour ça des machines qui datent de Napoléon III. Ils ont gardé ces machines-là, c'est incroyable. BioViva, une entreprise qui produit des jeux de société 100% éco-conçus et made in France. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, le gros de la production, évidemment, vient de Chine. Et puis, ça va intéresser, j'allais dire, le chef can't board, mais ça va intéresser tout le monde, tous les gourmands, en tout cas, au sorbet d'amour, spécialiste des crèmes glacées artisanales, de la nougatine et du tofidou. Vous savez ce que c'est, le tofidou ? Alors, c'est de la crème caramel au beurre salé. C'est une de leurs spécialités. Il paraît que c'est délicieux. Bon, on met fin au suspense. Yves-Camp de Borde, vous avez déjà ouvert l'enveloppe. Donc, le trophée PME, bougeons-nous, 2016, de l'entreprise artisanale revient à la société BioViva. BioViva conçoit, fabrique et commercialise des jeux éducatifs sur la nature et l'épanouissement de l'enfant. Notre particularité, tout est fabriqué en France et on essaie de maîtriser au maximum l'ensemble de la chaîne. Parce que nous, on veut être des créateurs de richesse globale, pas seulement financière, mais aussi pédagogique. On veut apporter quelque chose à la société. Mettre vos bougies, pour rester dans la course, dans notre secteur d'activité qui est hyper concurrentiel avec 90% du jouet qui est fabriqué en Asie du Sud-Est, c'est l'innovation. À chaque instant qui se pose, on se dit est-ce qu'on est suffisamment innovant, est-ce qu'on est différenciant pour avoir le meilleur rapport qualité-prix éthique qui soit sur le marché. Là, on est à plus de 60% de croissance. L'année dernière, on était à plus de 30%. Notre partenaire, Grafotte, a investi 800 000 euros. Donc notre avenir, c'est certes en France, mais surtout trouver de nouveaux partenaires à l'international. Et sur scène avec nous, j'appelle le dirigeant fondateur de BioViva, Jean-Thierry Winstel. – Bravo. – Merci. – Félicitations pour ce prix. Alors je vais, parce que j'ai plus d'un tour dans ma poche, vous allez comprendre, vous allez voir, ma poche de gauche, me dit-on, dans mon oreillette. Non, non, je ne me trompe pas, ne vous inquiétez pas. Alors, voilà, j'ai des cartes BioViva. – On va faire un petit poker, Jean-Jacques. – Si je vais leur poser une question. Si on leur posait à tous les deux une petite question, à tous les trois, tiens. On s'amuse un peu ? – Avec grand plaisir. – On s'amuse ? – Bon, quel est l'animal, écoutez-moi bien, qui court à 65 km heure ? – Je vais prendre de l'aide dans le public, peut-être. – Le poids, 15 kg. La longueur, 81 cm. La queue, 84 cm. Longévité, 11 ans. – Un très gros rat. – C'est un mammifère. – C'est un mammifère. – C'est pas un QCM, vos trucs-là ? – Peut-être le chef ? – Non, c'est plus amélioré. – Quelqu'un a une idée dans la salle, peut-être ? – Est-ce que ça se cuisine ? – Est-ce que ça se mange ? – Je ne vous conseillerais pas. – Non, ça ne se mange absolument pas. Ça peut servir. – Un indice, peut-être. – Ça peut servir sur la route. – Tout à fait. – Un bison, un bison, bison futé. – Presque. – Ça peut servir sur la route. – Ça peut servir sur la route. – Si, si, ah, qui a dit coyote ici ? – Un coyote, pas mal. – Le coyote. – Levez la main, bravo. – Voilà. Donc, c'est une carte. Expliquez-nous maintenant. – Ce sont des cartes. – La carte que vous venez de sortir est issue d'un de nos plus gros succès. Ça s'appelle les Définatures. C'est 700 000 exemplaires vendus cette année dans 15 pays et l'incroyable avantage de ce petit jeu de cartes très simple, c'est qu'il est basé sur les espèces en voie de disparition et que c'est devenu un phénomène de récré et que pour une fois, les enfants, sans le vouloir, apprennent des choses absolument incroyables et surtout les retiennent. et développent ainsi une véritable prise de conscience sur le monde vivant. – Pokémon n'a qu'à bien se tenir, si j'ai bien compris, non ? C'est vrai ? – Oui, c'est vrai que dans certains établissements scolaires, BioViva remporte haut la main le combat face à Pokémon parce qu'il a des vraies vertus pédagogiques et ludiques surtout. – Non, mais c'est formidable. C'est une idée formidable. D'où vous est venue cette idée d'ailleurs, très vite. Parce que il paraît qu'on est en retard. – Je ne suis pas jeune, j'ai 20 ans d'existence et en fait, moi, à la base, je suis passionné par la nature et je ne comprends pas trop pourquoi on lui fait tant de mal. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas tant le problème de travailler sur les conséquences, la disparition de la biodiversité, le changement climatique. Le problème, c'est le comportement humain. Il faut juste qu'un être humain, il prenne conscience de l'incroyable chance qu'il allait être en vie. Il va s'approprier le sujet et il aura plus envie de le respecter. C'est aussi simple que ça. – Bravo. – Bravo, on peut l'applaudir. – Jean-Thierry Winstel, à qui on remet le trophée PME Boujordou de l'entreprise artisanale. Bravo à vous. – Alors, j'ai une petite question pour le chef. Si je vous invite à ma table, est-ce que vous m'invitez à la vote ? – Avec grand plaisir. – Merci beaucoup. – Ah, c'est bien joué ça. – On viendra pour vérifier. – Et puis, trois petits mots, Jean-Jacques. – Un, vive l'entrepreneuriat. Bon, c'est sûr, il faut que ça marche, mais c'est une superbe aventure humaine. – Deux, vive le « made in France », comme dirait un fameux général. – On est bien d'accord. – C'est les PME qui créent de l'emploi non délocalisable. Et enfin, et surtout, l'essentiel, vive la vie. Merci. – Merci. – Bravo.